« Hier soir, une Jedi a été assassinée. Les Jedi gestifient leur domination galactique au nom de la paix. Or cette paix est un mensonge. » Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers, notre podcast dédié à nos visionnages récents de séries TV des genres de l'imaginaire. Ici Guillaume, et je suis ravi d'accueillir Phobos dans l'émission. Salut, comment tu vas ? Hello, ça va très bien et toi ? Bah ça va, écoute, ravi de t'accueillir pour la première fois dans la Watchlist et dans une émission Spoilers tout court. Tu es donc podcasteuse, notamment dans le Trader, le podcast Star Wars de notre label Bonus Trax. Tu es d'ailleurs la voix féminine de la virgule sonore du label que l'on peut entendre bien souvent avant et ou après nos émissions. Et tu es officier également dans l'univers du cosplay, notamment Star Wars mais pas que. C'est d'ailleurs sous cet alias Phobos Cosplay que l'on peut te retrouver sur les différents réseaux. Eh bien écoute, tu as très bien résumé tout ça. Pas d'autres activités à promouvoir ou sur lesquelles on peut te retrouver pour l'instant ? Tu as fait beaucoup d'apparitions dans différents podcasts ces derniers mois, il me semble ? Oui, tout à fait. J'ai notamment eu l'immense honneur d'être invitée à parler à QC lors de la conférence de Star Wars en direct, lors de la convention Génération Star Wars. Vous pouvez d'ailleurs retrouver l'enregistrement de cette conférence sur la chaîne YouTube de Star Wars en direct. Ok, tu nous avais déjà fait le plaisir d'apparaître, en fait je dis que c'est la première fois dans une émission spoiler, ce qui est vrai, mais tu nous avais déjà fait le plaisir d'apparaître dans notre calendrier de l'Avent 2021, pour nous parler d'une série qui aujourd'hui malheureusement a été annulée, puisque tu avais parlé de Shadow and Bone. Tout à fait. Dommage, du coup une série qui s'est arrêtée, encore une série qui s'arrête un peu sous un cliffhanger et dont on n'aura jamais la suite, c'est dommage. Et si nos auditeuristes, je le rappelle s'ils n'étaient pas au courant, ont envie d'en savoir un petit peu plus sur toi, qu'elles n'hésitent pas à écouter l'épisode Bonus Chat, qui est un petit peu confidentiel, parce que c'est perdu sur le flux du label Bonus Trax, et on le mettra évidemment en description de ce podcast, où j'avais eu le plaisir de revenir avec toi sur ton parcours et tes projets. C'était je crois il y a deux ans maintenant peut-être ? Ouais, un an et demi, quelque chose comme ça. C'est ça, c'était assez cool, en tout cas j'avais bien aimé cet échange et je pense que ça s'entend, donc n'hésitez pas à aller écouter cette petite interview. Aujourd'hui, on va revenir, comme vous l'avez vu, sur la vignette et le titre de ce podcast, sur la série The Acolyte, série live action de l'univers Star Wars, annoncée en 2020 et diffusée entre juin et juillet 2024, créée par Lace Lee Headland, qui l'on doit notamment les deux saisons de la plutôt bonne série Poupérus sur Netflix. Au casting, des têtes assez connues, c'est quand même un peu là-dessus que la communication au début notamment avait été faite, puisqu'on retrouve Lee Jung-jae, découvert par le grand public dans Squid Game, il a fait beaucoup d'autres choses, mais c'est vrai que c'est quand même sur cette série qu'il a été exposé de manière assez internationale, mais aussi Carrie-Anne Moss, Eternal Trinity dans Matrix, ou encore Daphne Keane, vue dans Is Dark Materials et Logan. On retrouve aussi, peut-être un peu plus confidentiel, mais tout de même, Manny Jacinto, vue dans The Good Place, mais aussi plein de têtes, je pense à un niveau, je parle, grand public, assez nouvel, puisque du coup, une des héroïnes est interprétée par Amanda Lastenberg dans les rôles de Osha et de May, les deux jumelles, ou encore Jodie Turner-Smith dans le rôle de la magnétique Mother Aniseya. Petit pitch global, rapide, The Acolyte s'inscrit dans l'ère de la Haute République, environ un siècle avant les événements du film La Menace Fantôme, et nous propose de suivre l'enquête que mène le Jedi Sol sur la mort de plusieurs Jedi mystérieusement assassinés et avec qui il pourrait partager un lourd secret. Petit disclaimer, on va spoiler des éléments dans cette saison 1, soyez prévenus, on va parler évidemment des personnages et un peu de ce qui peut leur arriver, de certains plots, de certains retournements de situation, donc si vous n'avez pas vu encore la série que vous ne voulez pas vous faire spoiler, mettez pause tout de suite et puis allez le faire, sinon peut-être que l'écoute de ce podcast vous donnera envie ou pas de tenter l'aventure, mais en tout cas on va en parler en long, en large et en travers. Avant d'aborder le vif du sujet, j'avais quand même envie de te questionner sur deux petites choses déjà, c'est quoi un peu ton rapport aux dernières séries Star Wars, live action ou pas ? Alors c'est une relation un petit peu compliquée entre moi et les dernières séries Star Wars, tout simplement parce qu'en termes de séries live action, pour moi il n'y a que Andorre, qui arrivent à sortir du lot et que le reste n'est globalement pas foufou. Enfin voilà, on pense à Book of Boba Fett, Ahsoka saison 1, Mando saison 3, Obi-Wan, plein de séries qui sont sorties ces deux ou trois dernières années, et qui malheureusement je trouve assez médiocre, aussi bien du côté production value qu'au niveau de l'écriture, de ce que ça veut mettre en scène. Et malheureusement côté séries animées, c'est aussi un petit peu compliqué. Je trouve qu'au niveau artistique, ça essaie de proposer un petit peu plus de choses. Je parle notamment des séries Visions, Tales of the Jedi, Tales of the Empire et Bad Batch, mais ça reste un petit peu répétitif, et pour moi il y a uniquement Bad Batch qui arrive à sortir son épingle du jeu. Donc en fait, on va dire que je ne suis globalement pas hyper fan de toutes ces séries, même s'il y a forcément quelques éléments intéressants à en sortir. Je trouve que Star Wars ne s'en sort pas hyper hyper bien dans ce domaine-là. Et du coup, tu as abordé The Acolyte avec un peu de curiosité quand même, peut-être avec cet espèce de contexte un petit peu décalé, on va dire, du reste, ou tu n'avais pas beaucoup d'espoir, on va dire, une certaine lassitude avant de commencer ? Alors j'avais quand même un peu d'espoir sur The Acolyte, notamment parce qu'il y a eu une hype qui s'est formée autour du tout premier trailer qui, si je ne m'abuse, est sorti pendant la Star Wars Celebration de l'année dernière. Star Wars Celebration auquel j'étais, mais je n'ai pas pu être dans le panel où il y avait le trailer. Donc tout ce qu'on avait, c'était des rumeurs autour de ce trailer. Et on sentait qu'il y avait quand même une certaine excitation. Donc on se disait, ah, genre, Star Wars is back, vous allez voir, ça va être ouf. Et c'est vrai que les premières images, il y avait quand même des choses assez encourageantes. On sait aussi que dans la promo, Leslie Headland, qui est donc la créatrice showrunneuse, nous disait qu'ils avaient fait des efforts, qu'ils n'avaient pas tourné dans le volume, qui est ces fameuses scènes qui, ce n'est pas un fond vert, mais on va dire que c'est des écrans qui font le décor. Et ça a été pas mal blâmé pour avoir causé un rendu assez cheap, en fait, dans les séries Mandalorian et Book of Boba Fett, par exemple. Et là, donc Leslie Headland a bien dit, oui, on n'a pas tourné dans ça, on a tourné dans des vrais décors, on a fait des vrais décors studio, des décors naturels, etc. Ce qui est vrai. Et donc, on sentait qu'en tout cas, au niveau de la production, il n'y avait qu'une volonté de se détacher un petit peu des trucs faits un petit peu à la rache, au début de la pandémie du Covid notamment. Et donc, oui, on avait un petit peu plus d'espoir. Voilà, c'était pour la première fois, si je ne m'abuse, à la tête d'une série live action, une nana qui disait qu'elle voulait raconter des choses de manière différente, avec un point de vue différent. Et donc, oui, j'avais quand même cet espoir-là en arrivant dans la série, même si je gardais en tête ce qui avait été fait avant, et que forcément, je n'arrivais pas dans la série avec des espoirs très, très élevés. Et je l'ai dit, il y a un contexte qui est un petit peu particulier avec The Acolite, puisque The Acolite s'inscrit dans ce qu'on appelle donc la Haute République, qui est une sorte de toute nouvelle ère créée par Lucasfilm pour créer un mouvement un peu événementiel autour de Star Wars et quelque part, comme à la grande époque post-retour du Jedi, créer un engouement sur une histoire qui ne ferait pas forcément suite au film et qui permettrait de raconter autre chose. Donc, La Haute République qui se passe bien longtemps avant l'épisode 1, à la menace fantôme, et dont The Acolite se trouve finalement à la queue, à la fin de cette période-là, et qui n'est pas non plus réellement un reboot ou un remake de ce qu'on a connu comme étant l'ancienne République, dont notamment les jeux vidéo Cotter ont été un peu le fer de lance. Et c'est vrai que, moi, à titre personnel, j'avais été un petit peu lassé de Star Wars ces dernières années, et je suis historiquement, on va dire, un lecteur quand même assez forçonné de l'univers maintenant légende Star Wars. Mes bibliothèques sont vraiment pleines de mes livres un peu d'adolescence de cet univers-là, avec des trucs hyper emblématiques comme Le Nouvel Ordre Jedi ou La Croisade Noire du Jedi fou, ce genre de choses. Et j'ai commencé du coup à reprendre un peu goût à Star Wars, je le dis clairement, avec les premiers livres de La Haute République, parce que je trouvais que c'était vraiment un contexte qui était assez intéressant, assez frais, vraiment, qui présente Star Wars, ça reste de la space fantasy, quelque part, mais avec La Haute République, il renforce vraiment cet aspect avec des Jedi qui sont vraiment des chevaliers, mélange un peu à des mages, dans le sens où il y a beaucoup de différentes représentations de la Force, beaucoup de différentes manières de l'exprimer parmi les Jedi, et du coup, ça crée vraiment quelque chose qui est intéressant, du lore assez neuf, et en plus de ça, ça raconte quelque chose qui n'est absolument pas connecté au film, puisque chronologiquement, justement, bien séparé, même si on retrouve quelques petits personnages, et d'ailleurs dans The Acolyte, on a quelques mini-clins d'œil à ce sujet-là. Quel était, toi, ton rapport à La Haute République ? Est-ce que tu avais mis un petit peu le doigt dedans, ou est-ce que tu n'avais pas particulièrement ni lu, ni vu, ni écouté ? Parce qu'il y a des livres audio aussi qui sont assez cools dans cet univers-là. Alors moi, j'avoue que personnellement, je ne suis pas vraiment consommatrice des bouquins Star Wars, donc je n'ai pas lu les livres de La Haute République. Après, par contre, j'ai vu un petit peu la manière dont ça a été reçu par la communauté Star Wars en général, et globalement, c'est toutes ces œuvres-là, donc il y a des livres plutôt young adults, des trucs plutôt ado, il y a des comics aussi, si je ne m'abuse. Tout ça a été plutôt bien reçu par la communauté. Voilà, j'ai vu passer des cosplays, des personnages, donc je savais que c'était un espèce de... Enfin, en tout cas, ce reboot du passé de Star Wars était a priori plutôt qualitatif. Et c'est aussi des œuvres qui faisaient un effort sur la représentation, la diversité, alors forcément, ça allait aussi avec son lot de haters en ligne. Mais ce qui fait qu'au-delà de tous les éléments que j'ai cités auparavant, j'étais aussi assez curieuse de voir The Acolyte pour avoir un petit aperçu, en fait, de cette Haute République et qu'est-ce que ça raconte ? Est-ce qu'il y a des thèmes différents par rapport à l'univers qu'on connaît jusqu'ici ? Et c'est vrai qu'il y avait cette attente de découvrir cette nouvelle ère portée à l'écran. Qu'est-ce que ça va donner, quoi ? Oui, tout à fait. Et moi, j'avais vraiment cet espoir de me dire qu'on va enfin nous proposer un Star Wars qui est déconnecté du reste. Parce que je pense qu'une des grandes fatigues que l'on peut avoir vis-à-vis de cette franchise et d'autres qui, bon, voilà, peut-être ont été aussi amenés par cette espèce de marvélisation, entre guillemets, de Star Wars ces dernières années, surtout en série, c'était vraiment de toujours essayer de se mettre dans les interstices, laissés vides par les scénarios, les histoires, les personnages et essayer de les combler à tout prix en essayant de faire interagir de nouveaux personnages dans ces espaces-temps, là où, justement, la Votre République et la série The Acolite, moi, en tout cas, me donnaient l'espoir qu'on allait vraiment être dans quelque chose de totalement neuf. Pour la petite anecdote, aussi, mais pour les plus curieux d'entre nous ou ceux qui sont parents aujourd'hui, il faut savoir que la série et j'adore son titre français, c'est Star Wars, les aventures des petites Jedi. C'est trop mignon. C'est ça, trop mignon. Série d'animation disponible évidemment sur Disney+, à destination, comme son nom l'indique, des tout-petits, et aussi une série qui prend place dans la Haute République. Voilà, c'est vraiment la petite curiosité, mais c'est assez rigolo qu'ils aient choisi cette période pour créer cette espèce de porte d'entrée pour les plus petits dans l'univers Star Wars. Donc, quand même de grosses attentes pour moi, en tout cas, avec The Acolytes, avec cette nouvelle ère qui était à explorer. Si on commence globalement par un avis général, et puis on rentrera un peu dans certains détails par la suite, au sujet de la série, pour toi, ça serait quoi un peu ton ressenti maintenant que la saison 1 a été diffusée ? Alors, mon ressenti global, c'est que ça a été un espèce de petit rollercoaster de visionner cette saison. Je m'explique, j'ai été vraiment assez déçue par les premiers épisodes que je trouvais extrêmement enfantins dans le ton et dans la résolution des situations. Enfin, j'ai eu du mal à accrocher, accrocher au personnage. Et puis, je pense que comme pas mal de personnes, c'est l'épisode 5 et la révélation de qui est, on va dire, le grand méchant de cette saison qui m'ont convaincue. Donc, big up à Mani Yacinto, qui a réussi à retourner un petit peu mon avis. Et puis, du coup, la fin de saison était, je trouve, un petit peu meilleure quand même, que ce soit au niveau de l'écriture, de l'évolution des personnages, des thèmes que ça allait chercher. Mais je reste sur ma fin quand même. Je trouve que la série tombe encore une fois dans le problème récurrent des séries Star Wars, à savoir, pour moi, ce n'est pas une écriture de séries télé habituelles et pas dans le sens « Why ne propose un truc trop original ? » Plutôt dans le sens, genre, on a l'impression qu'ils ne savent pas faire, ce qui est quand même hyper gênant. On a plus l'impression d'avoir affaire à un téléfilm qui a été découpé en plusieurs parties, parfois de manière un peu random qu'autre chose. Donc, pour moi, ça reste une grosse déception de ce côté-là. Après, je salue les efforts qui se voient, qui ont été faits sur certains costumes, sur les décors, sur les scènes de combat qui sont quand même très réussies, et sur le point de vue peut-être un petit peu différent qu'il apporte. Et après, je sais qu'on aime ou on n'aime pas, ça passe ou ça casse, mais la série est un hommage absolument pas caché à l'esprit de la prélogie, donc des épisodes 1, 2, 3, qui sont désormais assez vieux pour qu'il y ait une nostalgie qui se construise là-dessus. Et donc, voilà, ceux qui aiment un peu la vibe, Prélo, seront peut-être très contents de retrouver ça dans la série, les autres, un petit peu moins. Mais voilà, c'est un peu vraiment genre très mitigé, on va dire, un petit peu en colère sur certains trucs, et plutôt satisfaite sur d'autres. Donc, difficile, tu vois, si on me demandait de noter la série, pour moi, ça serait assez compliqué. C'est marrant parce que du coup, on a le même ressenti global, mais pas tout à fait, voire pas du tout sur les mêmes choses. Je note quand même dans ton ressenti l'aspect téléfilm découpé en morceaux et pas film. Donc, ça montre aussi quand même l'espèce de barre de qualité que la série, de toute façon, cherchait à atteindre et n'a pas forcément réussi en termes de rendu. Mais on va reparler de certains détails qui, effectivement, sont quand même vraiment tristes, quoi. Je pense à un certain détecteur de métaux, notamment. Mais voilà. Moi, de mon côté, j'étais plutôt très chaud pour découvrir The Acolite. Comme je l'ai dit, j'étais plutôt emballé sur ce que j'avais lu de la Haute République. Et puis, l'annonce initiale aussi, on avait vraiment cette espèce d'annonce initiale qui pouvait nous laisser croire qu'on allait suivre un anti-héros ou qu'en tout cas, il y aurait un côté assez sombre à la série comme ça. Là, c'était tout de suite très rouge, très trace de sang, très côté obscur. Et ça pouvait, voilà, laisser entendre aussi une espèce d'originalité de ce point de vue-là. Pourquoi pas pour une série ou un film Star Wars suivre les bad guys pour changer ? C'était intéressant. La série, d'ailleurs, quelque part, le fait à un certain niveau. Moi, à l'inverse de toi, justement, j'ai vraiment aimé la première moitié de la saison. parce que j'ai trouvé d'emblée qu'il y avait quand même avec la série un certain rafraîchissement de l'imagerie Star Wars dans les costumes, les designs. Évidemment, il faut faire ce que la prélogie avait fait par rapport au film 4-5-6, c'est-à-dire imaginer Star Wars bien des années avant ce qu'on connaissait. Donc là, c'est encore une réimagination de bien avant la prélogie, comment c'était. Et du coup, je trouve que par certains aspects, c'est assez intéressant. Au niveau des costumes, surtout, on en reparlera un petit peu, parce que, évidemment, comme du coup, le cosplay est une activité que tu apprécies particulièrement. Je te demanderai un peu s'il y a des choses qui t'ont un peu plu particulièrement là-dessus. Mais moi, j'ai vraiment été assez séduit par ça. Et les premiers pas de cette enquête conçue au début étaient, sans être incroyable, je trouvais assez intéressantes. En tout cas, c'était intéressant d'avoir une espèce de procédural, entre guillemets, dans l'univers de Star Wars, même si c'était très simpliste. Ça, vous voyez, permettait d'avoir un axe qui était un petit peu différent. En fait, je me suis fait tout de suite la réflexion sur les premiers temps que j'avais l'impression de voir une bonne version live de ce que la saga faisait en animation, avec de la diversité dans les personnages, dans les situations, des surprises cool, intéressantes, stimulantes, comme la communauté de femmes manipulatrices de la force sur la planète Brandock, ou même des choses plus anecdotiques, mais qui, aujourd'hui, quand je pense à la série, quand même, sont un peu marquées. Je pense à ce personnage de Yord, par exemple, que même s'il a passé peu de temps à l'écran, je trouve qu'il est bien caractérisé. Il a vraiment ce côté très designé, comme on pouvait l'avoir dans les séries d'animation, qui font qu'il a un caradisign qui est assez mémorable, et en plus, avec une attitude qui était assez entre eux, le côté un peu un peu faire valoir comique, et en même temps, assez sérieux aussi. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui m'ont plu sur ce début de la saison. J'ai été pris jusqu'à l'épisode 5, effectivement, même si, je trouve que la révélation, et je airquote ce mot, on n'en était pas vraiment une. Enfin, en tout cas, moi, je l'avais quand même assez vite, pas assez vite, mais dès l'épisode d'avant, en fait, je m'étais dit que ça devait être lui, effectivement, parce que globalement, on nous présente vraiment les choses de telle manière à ce qu'on se doute que ce personnage, et comme il est joué en plus par cet acteur, a peut-être quelque chose à voir avec l'antagoniste final. Après, globalement, et donc, cet épisode 5 qui était intéressant aussi par le jusqu'au boutisme des affrontements et le fait d'oser faire mourir des personnages qu'on pensait être là encore pour un petit moment. Enfin, il y a eu vraiment un effet, effectivement, autour de cet affrontement et autour de cet épisode que, voilà, et malheureusement, c'est après cet épisode que moi, ça a été un peu la dégringolade. J'ai commencé à trouver les fitels scénaristiques un peu faibles et gênantes, avec beaucoup de choses qui se passaient hors champ, notamment dans cet épisode, mais il faudra toujours qu'on m'explique comment, qu'est-ce qui se passe avec le Jedi Wookie qu'est le Naka qu'on retrouve mort avec juste un trait de sabre laser sur le torse, assis sur son siège, enfin, dont on sait que c'est un combattant hors pair. Bref, il y a plein de petites choses où j'ai eu vraiment du mal à accepter petit à petit que les ficelles scénaristiques, les facilités scénaristiques n'entachent pas le reste et je dois dire que les trois derniers épisodes, ils m'ont plutôt perdu. Que ça soit au sujet de la révélation finale autour du drame passé avec cet épisode flashback que j'ai trouvé vraiment mais inconséquent de fou. Pour moi, il n'y avait vraiment rien qui allait dans cet épisode, aussi bien côté prod que dans la motivation des personnages, la manière dont tout se passe, assez déçue et assez même dans l'incompréhension de ce qui se passe et je dois dire que le parcours d'Ocha, donc le personnage principal avec May, ne m'a pas non plus complètement convaincu sur la fin et tu parlais tout à l'heure de petits éléments qui m'ont un petit peu énervé, moi c'est les caméos du dernier épisode où je me suis dit bah les gars, pourquoi arrêter avec ça ? On avait dit qu'on arrêtait de faire des liens justement avec les choses connues et là vous nous en faites au dernier moment pour essayer de relancer un petit quelque chose sur une suite alors qu'on n'aurait pas forcément eu besoin d'avoir cette suite quoi. Donc globalement, c'est un peu comme toi au final, c'est pour ça que je disais, voilà, le ressenti global, il est comme toi, il est assez mitigé, il y a des choses qui me plaisent. Moi j'ai toujours dit, Star Wars, c'est une saga qui me plaît aussi parce qu'il y a un design, il y a un sens de l'aventure, c'est presque, il y a des mondes à découvrir, c'est presque tout ce que j'aime chez Star Wars, après les histoires, je suis capable de fermer les yeux sur pas mal de choses et d'être assez indulgent tant que derrière, voilà quoi, c'est distrayant à suivre et tout, mais là je trouve quand même que, et tu l'as dit aussi, ça n'est pas construit comme une série, ça n'arrive pas à vivre comme une série, on sent qu'il y a un problème dans le montage, dans le découpage, ce fameux épisode 4 et 5, enfin voilà, je dis ce fameux en plus, mais sans faire exprès, c'est un lapsus, mais en effet, on sent tellement que c'est un truc qui aurait pu être une entité unique et créer peut-être un épisode de 40 minutes qui aurait été bien plus, bien plus logique, bien plus, bien plus cohérent en lui-même quoi, donc, je ne dirais pas que j'ai détesté comme on a pu voir sur les réseaux, je ne dirais pas que c'est la meilleure série Star Wars qu'on ait vu depuis longtemps, donc aussi comme j'ai pu voir sur les réseaux, et ce que, en gros, je résumerais un peu, c'est, c'est pas parce qu'on fait du lore qu'on fait une bonne série et The Acolite, par certains aspects, fait beaucoup de lore et c'est sympathique, mais il n'arrive pas à faire une bonne série, quoi. Voilà un peu, moi, pour mon retour. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur certains éléments de ça ou pas, mais... Non, mais je suis assez d'accord avec toi et effectivement, ils ont un problème de rythme. Je pense que ce format aussi d'épisodes qui oscille entre 20, 30, 35 minutes, mais pas vraiment plus, ça leur coupe parfois un peu l'herbe sous le pied aussi pour déployer des vraies choses et c'est clair qu'il y a des épisodes qui auraient pu être redécoupés pour n'en faire qu'un seul. Et parfois, on sent qu'ils essayent d'utiliser des gimmicks séries télé, typiquement, le deuxième épisode flashback, en fait, où on revit la scène mais du point de vue des Jedi, ça, c'est typiquement un truc qu'on voit dans plein de séries télé. Donc, OK, pas de soucis sur le concept, mais en fait, là, c'est pas très bien fait parce que l'autre point de vue nous apprend pas tant de choses nouvelles que ça, au final. Il y a beaucoup de redites sur des scènes qu'on a déjà vues où la seule info qu'on apprend c'est genre « Ah ben, en fait, il y avait tel personnage de cacher derrière un arbre, de cacher derrière une colonne, enfin, ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire. » il y a ce côté presque bon élève qui a voulu un peu imiter ce qui se fait ailleurs mais qui n'a pas vraiment compris ce qui fait que ça peut être intéressant d'avoir un épisode du point de vue d'un autre personnage et de revivre certaines choses mais d'un point de vue différent. Et c'est ça, en fait, ce qui est d'autant plus frustrant c'est qu'on se dit « Ils ont voulu bien faire sur certaines choses mais ils n'ont pas réussi. » Et c'est le problème avec pas mal de séries Star Wars. Du coup, on se demande si c'est un problème de compétence, de goût, de budget, de qui a le final cut. Est-ce que les exécutifs se disent « Ah ben non, nos spectateurs, ils sont vraiment cons donc il faut faire des trucs vraiment débiles. » Tu l'as mentionné, l'enquête du début, c'est d'un niveau enfin c'est vraiment je sais pas, c'est un truc junior quoi. Tu vois, t'as pas l'impression qu'on s'adresse à des adultes. Donc c'est ça qui est hyper frustrant quoi. On parle depuis tout à l'heure de problèmes de découpage en épisode, de durée d'épisode et tout ça. On vient de mettre au moment où on enregistre ce podcast une watchlist qui est consacrée à la série Scavengers Reign qui est une série en 12 épisodes de 20 minutes. Alors certes, c'est de l'animation et Star Wars a aussi fait beaucoup d'animation en 20 minutes sur des épisodes des saisons un peu plus longues mais c'est pas pour autant que même s'il y avait des épisodes à l'unité qui étaient un peu ajoutés, ils n'arrivaient pas à proposer des choses qui étaient intéressantes dans les épisodes et sur des saisons qui étaient intéressantes. Donc je pense qu'il y a vraiment une histoire aussi de se dire sur l'entièreté de cette saison qu'ils ont peu à raconter finalement et ils le diluent énormément dans des péripéties qui sont pas forcément intéressantes qui n'apportent rien ou alors qui sont parfois peut-être par manque de budget encore une fois je pense à cet épisode 4 et cet épisode 5 où il y a beaucoup d'affrontements il y a des choses parfois qui se passent vraiment derrière des buissons enfin il y a tout un tas de choses où tu te dis en effet ils ont dû un peu peut-être faire à l'économie sur certaines choses pourtant c'est une saison j'ai pas les chiffres là mais c'est une saison qui a coûté assez cher c'est pas un petit budget comparé même à des gros mastodontes qu'on peut voir dans d'autres plateformes donc c'est pas non plus une série au rabais mais on sent en effet qu'il y a peut-être un truc où ils ont étiré comme ça la matière et donc forcément ça donne des choses qui sont moins intéressantes qu'est-ce que ça aurait pu donner dans un format plus resserré peut-être en effet un film ou un téléfilm ou en tout cas un film à destination Disney+, resserré sur ce côté enquête ce côté un petit peu compte à rebours poursuite que peut avoir la série puisque finalement les personnages se courent les uns après les autres dans une espèce comme ça de poursuite sur différents lieux ça aurait peut-être été quelque chose qui aurait été plus condensé plus intéressant mais je suis assez d'accord avec toi il y a un côté aussi ça pose vraiment la question de savoir à quel point Leslie Hadland a été libre des choses moi je trouve qu'elle a posé des bases sur les premiers épisodes elle est très présente elle a posé des bases qui étaient super intéressantes sur la fin elle est moins présente il y a eu une interview qui est passée ces derniers temps de Manny Jacinto qui disait que dans la version que lui avait vue de la série il n'y avait pas par exemple les caméos qu'on peut voir dans le dernier épisode notamment celui qui se situe dans la grotte de la planète que son personnage habite et tu te dis c'est quand même très étrange en effet qu'il semble y avoir des choses qui étaient rajoutées un peu sur la fin est-ce que tout le monde a bien été qui a vraiment décidé de ça comment tout ça s'est vraiment construit et il y a des choses où tu te dis c'est un petit peu dommage peut-être parlons justement puisqu'on parle un peu de Manny Jacinto pour moi parlons un petit peu du casting pour moi c'est un peu la révélation de la série je dois dire que c'est je connaissais l'acteur évidemment dans son rôle dans The Good Place j'étais très content de le retrouver dans cette série parce que je ne l'avais pas revu depuis j'ai bien aimé son rôle de Kim Ir qu'on retrouve au début de la série et dont on retrouve ce côté un peu ludique de son jeu ce côté un petit peu un petit peu loupard un petit peu souriant et attention spoiler c'est à ce moment-là que vous devez partir mais on l'a déjà un petit peu dit c'est lui qui incarne effectivement aussi celui qu'on va appeler dans la série l'étranger qui est donc ce Jedi déchu et j'ai vraiment trouvé déjà qu'il jouait hyper bien évidemment qu'il y avait une vraie présence physique et en fait il y a un côté très premier degré dans la séduction du côté obscur et en même temps j'ai trouvé ça génial parce que par le passé on nous montre souvent des seigneurs Sith un peu dégueulasses quoi un peu balafrés équipés de masques papa le patine il est sexy je vois pas de quoi tu parles et du coup là il y a vraiment effectivement avec lui cet aspect séduisant au premier degré de ce personnage qui est super charismatique et qui fonctionne très très bien et je te passe la parole ensuite mais j'ai aussi bien aimé enfin moi globalement sur les critiques sur le cast moi j'ai trouvé que tout le monde était ok et je trouve que l'acteur qui joue le personnage de Saul était aussi plutôt une bonne pioche même s'il en fait un peu des caisses à certains moments je trouve qu'en fait et c'est peut-être la qualité de certains bons acteurs il arrive à mettre de l'émotion et de l'intensité dans des trucs qui sont un peu débiles et un peu genre what the fuck par rapport à son personnage et le fait que lui il le joue de manière très intense peut-être parfois un petit peu trop intense fait que ça donne quand même du poids à ces trucs et que ça fait passer la sauce et là-dessus je trouve que l'acteur était aussi assez bon et avait un truc assez charismatique et un peu inquiétant un peu gris qui marchait bien aussi qu'est-ce que toi de ton côté globalement t'as pensé de ce casting ? Bah moi je suis d'accord avec toi notamment sur Mani Yacinto qui est la révélation de la série faut savoir qu'il a été très fort quand même parce que pendant toute la première partie de ses interviews presse etc il a dû mentir pour cacher que son personnage était en fait le méchant de la série et en fait il faut savoir que son personnage à la base n'avait pas autant de temps d'écran et en fait c'est Leslie Edland qui a eu un vrai coup de coeur pour Mani Yacinto et qui a réécrit certains épisodes pour qu'il ait plus de temps d'écran et lui-même s'est beaucoup investi dans la création de son personnage que ça soit la tenue qu'il a quand il est encore vendeur de potions et qu'on ne connait pas trop son alignement c'est lui qui a soufflé l'idée à Leslie Edland c'est lui qui a également insisté pour que son personnage ait deux sabres lasers dont un qui est plus court qui est en fait une technique de combat qui vient des arts martiaux des Philippines dont il est originaire et c'est également lui qui a très bien compris ce que Leslie Edland voulait faire avec le côté séduction du côté obscur et qui a insisté pour que son costume de Sith n'ait pas de manche de façon à ce que l'on puisse voir ses très beaux biceps qu'il a l'occasion de flexer à de nombreuses reprises dans l'épisode 5 et ce qui fait qu'à partir du moment où l'épisode 5 est sorti tous les réseaux sociaux se sont retrouvés inondés de déclarations d'amour à ce brave Mani Jacinto et à son personnage Kimir qui qui est vraiment du coup bah ouais séduisant à fond et dans l'épisode d'après il y a tout ce jeu où en fait c'est le méchant mais en même temps il ne tue pas l'héroïne au contraire il l'emmène avec lui et il lui donne le choix de faire un petit peu ce qu'elle veut et c'est un article de GQ qui titrait que Mani Jacinto ramenait du sexy dans Star Wars tel qu'on ne l'avait jamais vraiment vu jusqu'ici et c'est vrai qu'il y a quand même cette scène où il se baigne totalement nu face à l'héroïne que l'on voit un petit peu perturbée par ce très vélum et qui forcément ne peut être que séduite vers le côté obscur et c'est vrai quand on a ce genre de scène qui fait très young adult un peu fanfiction ça fait penser à ce que Leslie Edland disait elle-même dans certaines interviews qu'elle adore la capacité des fans de Star Wars à imaginer des trucs à créer des trucs à écrire des fanfictions elle a lu des fanfictions sur sa série dès que les premiers épisodes ont commencé à être révélés elle-même elle écrivait des fanfics quand elle était ado et c'est vrai qu'il y a cette sensibilité un petit peu féminine on va dire qui va se pencher sur le côté obscur en fait c'est pas une corruption bête et méchante d'un point de vue masculin au sens traditionnel j'essentialise rien du tout comme on a pu le voir par exemple de Anakin face à Palpatine là on est plutôt vraiment dans la séduction au sens très premier du terme puisque notre ami Sith est ma foi fort séduisant et c'est aussi par ailleurs un très bon acteur et sur Sol c'est aussi marrant de voir que l'acteur a dit que c'était beaucoup inspiré du personnage de Qui-Gon Jinn dans la prélogie donc on y revient sur l'influence prélogie et qu'il a ce rôle de Jedi un peu sage qui joue vraiment très premier degré du coup un peu à l'ancienne et ça fonctionne quand même pas trop mal et puis on peut saluer également la prestation de Amandla Steinberg qui joue donc les deux jumelles Osha et May donc on imagine que c'est déjà pas forcément évident d'incarner deux personnages qui certes physiquement ont exactement la même tête mais qui ont toutes les deux une psyché un petit peu différente et je trouve qu'elle s'en sort pas trop mal elle s'en sort plutôt bien aussi dans les scènes de combat et c'est intéressant aussi de voir que le choix de l'actrice au-delà de ses qualités de jeu voilà Leslie Edland a aussi choisi Amandla parce que elle savait qu'en choisissant une jeune femme noire en tant qu'héroïne d'une série Star Wars ça allait forcément déjà petit un porter un message petit deux faire réagir une certaine frange du fandom qui est raciste tout simplement on l'avait bien vu dans les précédentes séries ou films je pense aux réactions à Kelly Marie Tran qui est une actrice asiatique qui s'était pris des vagues de harcèlement pas possibles et donc il faut savoir qu'Amandla malheureusement a déjà eu cette expérience puisqu'elle incarnait un personnage dans The Hunger Games à l'époque du premier film et qu'elle avait déjà connu des vagues de harcèlement ce qui l'a poussé en fait à être une voix très présente elle fait beaucoup de discours dans des associations auprès d'événements de charité de choses comme ça elle est très militante dans son activité en dehors de ses activités d'actrice et donc elle a été aussi choisie pour ça parce que Leslie savait qu'elle pouvait porter ce message le défendre et que c'était un message fort qui était aussi envoyé sachant que l'actrice qui l'actrice se définit comme queer et gay et que et que c'est aussi un message qui fait écho à certains éléments de la série puisqu'elle a été élevée dans la série par un couple de femmes de sorcières de la force et que c'est aussi une thématique qu'on retrouve de manière beaucoup plus frontale dans The Acolite par rapport aux précédentes productions Star Wars ouais effectivement d'ailleurs à noter en effet que cette communauté de femmes est dirigée par la fameuse Mother Aniseya qui est jouée par Judy Turner-Smith moi j'ai trouvé assez magnétique dans son rôle enfin elle a vraiment une vraie présence dans les quelques scènes qu'elle a et dans ce fameux épisode 3 qui fonctionne très très bien qui je trouve est une vraie nouveauté une vraie fraîcheur dans l'univers de Star Wars alors évidemment on avait déjà les sorcières de Datomir qui représentaient déjà des manipulatrices de la force qui ont été particulièrement développées dans les séries d'animation dans les comics et les bouquins mais assez peu en live action on en a eu un petit peu dans la série Ahsoka mais là on avait vraiment quelque chose d'un peu plus conséquent même si finalement on aurait aimé en voir plus moi en tout cas j'aurais aimé en voir plus dans le quotidien dans les rites dans ce que ça peut développer en termes de justement de nouveautés dans le lore de Star Wars je trouve que malheureusement on a été un peu on a eu l'air pour couper sous le pied je trouve dans cette saison sur tout ce qui se passe autour d'elle puisque le lore d'Estaing est malheureusement assez funeste mais en tout cas c'était plutôt intéressant ça me permet de rebondir un peu sur une autre question que j'avais je chamboule un petit peu le conducteur mais et de rebondir aussi sur un tweet et on la salue d'Océane membre du collectif Bonus Trax avec son podcast de l'Emon Adaptation Club qui disait que la série grandissait en elle parce que finalement à la réflexion elle y voyait aussi une manière pour Star Wars de s'ouvrir à un nouveau public peut-être un public plus féminin un public aussi plus queer ça rejoint ce que tu disais par rapport éventuellement au choix de l'actrice principale et je mettrais ça aussi en parallèle avec le fait que en effet la série a été malheureusement a subi très vite du review booming alors pour expliquer un petit peu ce que c'est que le review booming c'est qu'en gros aujourd'hui sur les plateformes que ça soit pour les séries les films les jeux vidéo on peut noter ses oeuvres via différentes plateformes chez nous par exemple on peut le faire sur Hallociné notamment mais il y a tout un tas d'autres choses partout dans le monde qui peuvent permettre de le faire et il s'est avéré que les gens les plus toxiques la plupart du temps c'est assez rare que ça ait été utilisé pour de bonnes choses se soit dit ces dernières années que c'était une bonne idée de montrer son mécontentement face à une oeuvre en mettant des notes très très basses voire des zéros en permanence sur une oeuvre sans même parfois l'avoir vu pour baisser dans les classements et l'invisibiliser tout simplement je pense qu'on peut ne peut pas dire le mot n'a jamais mais tu es aussi juste qu'à travers cette action qui vise vraiment à invisibiliser ces oeuvres dans les tops et les classements divers de ces plateformes The Acolyte du coup en a fait les frais et à révéler même si on n'en avait pas besoin une fois encore la partie la plus toxique de la communauté Star Wars déjà une chose à dire c'est que évidemment c'est inacceptable et aucune oeuvre de fiction ne mérite un torrent de haine de ce type et malheureusement l'actualité notamment politique en France nous a montré que nous vivions dans un monde qui n'hésitait plus à se lâcher sur ces choses-là et qu'il y avait un vrai presque conflit civilisationnel de valeurs qui étaient présents en fait et en tout cas chez Spoilers et je sais très bien aussi en t'invitant qu'on était totalement raccord sur ce sujet et voilà c'est absolument inadmissible une fois passé tout ça est-ce que t'as vraiment est-ce que t'as le sentiment un petit peu comme Océane que en effet la série tente quelque chose d'un petit peu nouveau par rapport à ça ou finalement pas tant que ça ou alors si c'est le cas est-ce que est-ce que ça lui apporte quelques lettres de noblesse que les gens n'ont peut-être pas forcément tous vu je pense qu'il y a une volonté en tout cas assez affichée de la part de Lucasfilm d'aller chercher une audience un petit peu différente alors qui reste une audience familiale Disney Plus voilà on reste quand même là-dessus mais rien que le choix de Leslie Edland qui est une réalisatrice ouvertement lesbienne qui est d'ailleurs en couple avec l'actrice qui joue Vernestra dans la série forcément ça envoie déjà un message assez fort et on le voit déjà forcément par la présence de ces sorcières c'est un groupe 100% féminin qui est donc dirigé par ce couple de maman de O'Shaime on a un des Jedi qui alors bien sûr on ne le voit pas en couple mais qui dans ses manières rappelle beaucoup les hommes gays de notre monde et il y a comme ça des petites références à la communauté queer je sais que dans les romans il me semble que c'est un peu plus développé pour le coup qu'il y a encore plus de relations qui sont développées autour de ça donc c'est vrai qu'ils pouvaient pour moi pas faire l'économie de ces thématiques-là et c'est très bien qu'elles arrivent de manière plus frontale dans l'univers Star Wars qui est quand même un univers où il y a des extraterrestres et toutes sortes de choses mais il a fallu attendre la série Endor pour avoir un couple de lesbiennes à l'écran qui est droit à plus d'une seconde et demie de temps d'image donc donc voilà il y a encore du boulot en termes de représentation et c'est vrai que la série c'est quand même un petit peu attelé à ça et puis il y a aussi le point de vue je pense les thématiques qui sont abordées parce que jusqu'ici que ce soit dans The Mandalorian on est quand même beaucoup sur des enjeux vraiment de sauver l'univers rétablir la force regagner un royaume aller chercher tel artefact on est dans un truc quand même hyper guerrier où on a l'impression que bah oui c'est littéralement ça de toute façon c'est Défiloni et Favreau qui font joujou avec les personnages qu'ils connaissent tandis que là les The Mandalorian elles arrivent avec des nouveaux personnages et en fait les thématiques qui sont abordées c'est plutôt se comprendre connaître son passé la relation à sa famille la relation au mentor qui est des trucs que Star Wars a toujours évoqué forcément mais là on sent que c'est fait peut-être de manière un petit peu plus différente et puis bien sûr cette thématique de la séduction très littérale que jusqu'ici on avait pas forcément vu même si bien sûr il y avait des couples et je pense que le seul qui avait un petit peu essayé c'était Rian Johnson dans The Last Jedi entre Rey et Kylo Ren mais ça a été vite un petit peu balayé avec ce qu'a fait l'épisode 9 par la suite donc ouais pour moi il y a un point de vue féminin et j'ai posé la question à d'autres nanas fans de Star Wars autour de moi et c'est vrai qu'elles ont toutes ressenti un petit peu cette volonté d'avoir un regard un petit peu décalé par rapport au Star Wars qui est très très martial très la bagarre entre factions entre armées etc alors que là on revient quand même pas mal à un degré individuel et vraiment on se concentre du point de vue de de May et Ocha qui vont vivre leur histoire en tant que sœurs et essayer de trouver leur place à elles dans l'univers plutôt qu'essayer de sauver cet univers ce qui est plutôt la thématique des autres œuvres Star Wars à mon sens effectivement je te rejoint complètement en fait déjà la haute république porte ces thématiques en tout cas cette modernisation cette actualisation aussi de Star Wars de ce qui la compose des représentations qui sont présentes dans cet univers et il est donc tout à fait logique que The Acolyte continue ce travail là de diversité et d'inclusion donc il n'y a rien d'extrêmement choquant et puis ce qu'on peut dire et ce qu'on peut rappeler quand même c'est que à un moment donné si on veut aussi faire des choses nouvelles si on veut raconter d'autres histoires dans une saga dans une franchise qu'on connait maintenant un petit peu par cœur il faut aussi faire rentrer de nouvelles personnes de nouveaux profils de nouvelles représentations sinon en fait on ne finira invariablement que par raconter toujours les mêmes choses et là ce qui est intéressant juste avant cet enregistrement j'ai vu passer sur Twitter quelqu'un qui mettait un petit peu en avant le fait et justement pour un peu critiquer les gens qui se plaignaient que The Acolyte avait un agenda ou je ne sais quoi qui disaient mais en fait quand on fait la liste de ce que raconte The Acolyte c'est ni plus ni moins les poncifs absolus de ce que Star Wars a toujours raconté tu les as racontés tout à l'heure le rapport au mentor la fraternité le rapport à sa sœur etc etc il y a tout un tas de thématiques qui sont finalement très Star Warsiennes évidemment dans The Acolyte mais le fait que ça soit raconté par d'autres types de personnages apporte de la nouveauté apporte un côté rafraîchissant et pitié continuer de le faire parce que parce que des choses qui enfin des histoires qui sont racontées à partir de personnages blancs cis hétéros en fait on en a des chiés et des chiés quoi donc à un moment donné heureusement qu'il existe de plus en plus aussi d'autres types de récits et j'espère qu'en effet Star Wars continuera notamment dans cette direction-là parce qu'on a diablement besoin d'entendre ces autres types de récits portés par d'autres types de personnes pour faire grandir les choses et puis changer un peu de ce qu'on connaît depuis maintenant quasiment 50 ans quoi si ce n'est plus ouais et je je voulais terminer peut-être cette thématique en précisant que Mani Yacinto lui-même dans une interview expliquait que petit il aimait bien Star Wars mais qu'en fait il voyait ça un petit peu de loin parce qu'il avait du mal à se projeter tout simplement parce qu'il n'avait pas de personnes qui lui ressemblaient dans cet univers et que du coup aujourd'hui il était vraiment hyper heureux de pouvoir représenter sa culture et la communauté asiatique de manière plus globale dans cette série et de permettre tout simplement plus d'enfants de pouvoir se projeter dans cet univers et rêver avec ses personnages ok et bien écoute avant de conclure cette watchlist consacrée du coup à la série The Acolite j'avais quand même envie de te demander puisque c'est un petit peu ton expertise en tout cas je pense que t'as un oeil particulier quand tu regardes des séries sur cet aspect là qu'est-ce que t'as pensé des costumes dans The Acolite est-ce que peut-être à l'image de Shinati dans Ahsoka tu as quelques costumes qui t'ont fait de l'oeil pour un prochain cosplay qu'est-ce que tu as pensé de cet aspect là ? Alors en fait c'est un peu comme le reste de la série malheureusement c'est-à-dire qu'il y a des choses très mitigées je trouve qu'il y a des éléments qui sont très réussis je pense notamment au costume noir de Kimir qui est vraiment très joli qui reprend à la fois ce drapé très Jedi mais qui en même temps reste différent avec seulement de très légers morceaux d'armure dans ce nouveau matériau qu'on découvre dans la série le cortosis et puis je pense aussi aux costumes des sorcières du Coven donc de Mother Anissaia et des autres qui je trouve sont très très beaux et j'en parlais d'ailleurs avec une cosplayeuse que je salue Orphea qui est une spécialiste des perruques qui m'a confirmé que les perruques utilisées pour les actrices noires étaient vraiment très très réussies et c'est ce qu'on avait vu de plus beau en termes de travail sur les perruques depuis un certain temps dans des productions Disney donc ça c'est vraiment à saluer après d'autre part j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui fonctionnaient vraiment pas du tout je pense notamment aux personnages de Vernestra et de Jackie qui ont donc respectueusement la peau verte et blanche et je trouve que le body paint ne fonctionne pas du tout alors je sais pas si c'est un problème en post-prod si sur le plateau ça rendait bien en fait à l'écran ça rendait pas je ne sais pas ce qui s'est passé mais je trouve qu'il y a un petit problème de chara design et d'exécution derrière et c'est dommage encore une fois c'est dommage et après pareil sur les accessoires tu l'as mentionné tout à l'heure mais voir un des Jedi qui manipule un détecteur de métal comme tu peux aller en HT1 au Leroy Merlin du coin c'est juste pas possible donc ça c'est dommage alors qu'à côté de ça il y a les sabres lasers de Kimir qui sont très très stylés donc voilà c'est encore une fois assez mitigé à l'image de la série ouais c'est vrai que j'ai pas compris ce choix pour le chara design de Vernestra de la Jedi Vernestra qui est un personnage des romans pour le coup qui est un des rares personnages qui a été importé importé des romans et qui dans les romans et on peut en voir des artworks sur les couvertures notamment a une magnifique magnifique chevelure violette et là je trouve qu'il la dépossède un peu déjà de ce trait de caractère là et d'ailleurs à noter aussi que pour reboucler un petit peu aussi sur cette fameuse partie toxique de la communauté Star Wars il y avait énormément de choses qui avaient été dites sur les trailers à propos de ce personnage et de son fameux sabre laser fouet qui est un truc qui vient des romans qu'on découvre dans les romans et qui qui avait fait couler de l'encre mais pendant des jours voire des semaines et qui dans la série ne prend littéralement que deux secondes à peine donc ça me fait aussi exploser de rire quand je me suis dit vraiment tout ça pour ça enfin quel dommage qu'on n'en ait pas eu plus parce que l'idée est géniale un sabre laser fouet la haute république c'est aussi tu le disais en props là dessus ils ont été un petit peu timides aussi parce que les sabres laser sont assez uniformes dans leur représentation alors que on le sait à travers notamment encore une fois des artworks mais dans la haute république t'as vraiment plein 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 de styles de sabres laser différents des styles de sabres laser à garde des clés morts des épées à deux mains des rapières des voilà il y a vraiment une richesse dans les designs des sabres laser là dessus ils ont été un petit peu timides mais en tout cas ce fouet laser sabre laser était une super idée et c'était dommage qu'on n'en ait pas vu un petit peu plus et oui effectivement ça me dépite rien que de repenser à cette image de ce Wookie Jedi qui est en train de passer du détecteur de métaux vraiment c'est des choses où tu te dis mais à quel moment en train de filmer cette scène tu te dis ah oui oui ça ça va être super quoi donc vraiment là cet épisode c'est une partie d'épisodes qui sont vraiment pas mis en valeur les propres Star Wars et certains personnages quoi mais bon très stylé de voir un Wookie Jedi il faut le dire ça reste quand même un petit fantasme aussi ça par rapport à l'univers Star Wars c'était plutôt réussi pas de cosplay du coup en prévision il n'y a pas un costume en particulier qui t'a fait de l'oeil pour les prochains mois ou années écoute non à ce stade pas vraiment mais c'est pas grave c'est ça je pense que dans les conventions en effet on risque peut-être de voir fleurir puisque ça s'y prête assez bien peut-être des costumes de cette confrérie de femmes manipulatrices de la force ça pourrait être assez chouette puisque justement il y a vraiment cet effet de groupe et de très cérémonial et tout ça un petit peu comme il y a eu ces dernières années des gens qui se sont appropriés le costume des prisonniers dans Andorre pour cette fameuse farandol j'allais dire c'est pas du tout un terme qui convient à ce truc aussi triste que ces prisonniers qui s'échappent d'une prison mais peut-être qu'effectivement cet effet de groupe va aussi commencer à fleurir dans les conventions avec ce costume qui était effectivement très réussi et toute l'imagerie autour là a été vraiment très très chouette encore une fois dommage qu'on n'en ait pas vu un petit peu plus là-dessus et bien écoute on va conclure tranquillement cette watchlist bien généreuse en tout un tas de sujets pour conclure un peu malheureusement pour moi The Acolyte c'est pas la franche réussite qu'elle aurait pu être pour toutes les raisons dont on vient de parler je sais pas si Leslie Headland elle a posé de super bases je trouve en tout cas sur les premiers épisodes sur lesquels elle est vraiment très impliquée elle a été impliquée sur toute la série mais sur les premiers épisodes elle est vraiment et à la réalisation et au scénario il y a eu vraiment de base que moi j'ai trouvé très intéressante et qui me donnait vraiment beaucoup d'espoir elle a pu dire en interview d'ailleurs je sais pas à quel point c'était vrai que pour cette saison en tout cas pour cette série puisqu'elle n'est toujours pas renouvelée elle avait fait un peu all-in elle avait vraiment mis tout ce qu'elle avait envie tout ce qu'elle pouvait mettre dedans en termes d'histoire de design d'idées qu'elle avait pu avoir je trouve que du coup c'est dommage que cette fin ouverte et ces caméos viennent un peu justement ouvrir une porte qui n'était pas nécessaire je trouve en plus de créer une attente qui n'était pas forcément nécessaire sur quelque chose qui aurait pu être une mini-série plus ramassée encore une fois comme on l'a dit et peut-être avec un petit peu moins de gras dans le déroulé de son histoire aujourd'hui certes on a des personnages qui quand même sur le papier sur lesquels qu'on apprécie quand même je pense que globalement que ce soit Kimir ou Ocha notamment on les reverrait avec plaisir mais mais en tout cas ça semble être un peu fait de manière artificielle en tout cas sur cette ouverture je trouve à une éventuelle saison 2 je ne sais pas s'il y a eu une ingérence de la production ou une envie en cours de route de finalement faire plus avec ses personnages on verra bien si la série sera commandée pour une saison 2 par Disney Plus et si elle corrige du coup les défauts d'écriture de ce premier G qui encore une fois voilà quoi la conclusion c'est c'est une série qui rafraîchit la franchise mais qui reste maladroit à bien des égards sur des plots et des dénouements scénaristiques au regard en plus de ce qui se fait aujourd'hui au niveau sériel où je trouve qu'en effet même si je sais que certains diront il ne faut pas attendre de Star Wars ou de The Acolyte en particulier une grande série à la Game of Thrones of the Dragon pour ne citer qu'elle par exemple et puis parce que c'est un petit peu l'actualité aussi au moment où on enregistre mais je trouve qu'il y a quand même une ambition bien souvent dans les séries Star Wars à se tourner vers ce genre de grosses productions les moyens sont là en plus on le sait mais qui accouche bien souvent d'une souris par rapport à ces ambitions là donc j'espère que peut-être si la série revient dans une saison 2 on aura quelque chose de peut-être plus qualitatif au niveau du travail de l'écriture puisque les personnages n'attendent que ça de vivre de vraies choses et d'être plus consistants dans leur ressenti dans ce qu'ils vont traverser une conclusion toi de ton côté à faire sur la série sur tes attentes éventuellement ou pas sur une suite j'espère honnêtement qu'il y aura quand même une saison 2 parce que cette saison là fait tellement de setup pour la suite que bah oui on a quand même envie de savoir un petit peu ce qui va se dérouler effectivement à la fin là on a deux caméos donc de Maître Yoda et surtout de ce qui semble être Dark Plagueis donc le maître de Palpatine lui-même donc forcément je pense que s'ils nous ont balancé ça c'est qu'il va y avoir une suite à un moment donné c'est quasiment sûr après je te rejoins sur l'écriture et en vrai tu vois j'y réfléchis c'est vrai que même si on leur demande pas de faire du HBO et des trucs de Shakespeare bah je sais pas il y a plein de séries young adultes qui même si elles sont pas génialement intellectuellement de ouf savent très très bien gérer le côté du rebondissement de l'action du love interest enfin je sais pas genre il suffit de regarder certaines séries CW qui sont souvent un peu critiquées parce que c'est parfois un peu facile mais elles restent très addictives et très agréables à regarder et je me dis ben peut-être que Star Wars pourrait s'inspirer un petit peu de ça l'ornier un petit peu dans cette direction et nous proposer quelque chose qui soit peut-être young adult un peu fanfiction mais dans le bon sens du terme et qui pourrait être tout aussi rafraîchissant et tout aussi fun parce que voilà on attend aussi ça de Star Wars donc honnêtement curieuse de voir la suite et j'espère sincèrement que cette saison 2 si elle a lu sera encore enfin sera meilleure que cette saison 1 on croise les doigts j'ai juste envie de dire en fait arrêtez de faire du contenu Star Wars faites une série Star Wars vraiment embrassez le format sériel faites des épisodes qui font 40 minutes ou qui font 20 minutes peu importe mais des épisodes dans lesquels il y a vraiment cette notion d'épisode prenez le temps de faire parler vos personnages parce que finalement l'épisode qui m'a le plus plu c'est presque l'épisode 6 dans lequel justement Ocha et Kimir discutent sont posés et échangent sur leur ressenti il se passe tout un tas de trucs qui est très intéressant on est dans un décor réel en plus ce qui fait du bien en partie en tout cas et on a vraiment le sentiment d'être dans un épisode d'une série qui prend le temps de faire vivre ces personnages donc effectivement rendez-vous en saison 2 peut-être si les statistiques ont été là Disney Plus n'a pas trop communiqué sur des records de visionnage comme elle avait pu le faire sur notamment Obi-Wan ou Ahsoka où je sais qu'ils avaient communiqué à chaque fois sur des records de visionnage du premier épisode ou quoi c'est vrai qu'ils ont été un peu moins un peu moins vocaux sur ces questions là on verra si la série est renouvelée ou pas pour conclure je vais me tourner vers toi je vais te poser un peu la question de savoir quelle est ton actualité quelles sont les choses qui vont venir dans les prochains mois est-ce que tu peux nous est-ce que tu vas te présenter à des conventions quels épisodes d'Outrider ou d'autres podcasts vont arriver bientôt par chez toi alors il y a bientôt un épisode d'Outrider sur The Acolyte également donc il n'y aura pas que moi il y aura d'autres invités et donc ça sera un contenu différent de ce que vous venez d'entendre mais voilà si vous voulez encore explorer plus la série vous pourrez aller écouter ça et puis normalement je serai présente à la convention Cidre et Dragon qui a lieu en septembre en Normandie donc voilà on est plus sur un thème fantastique médiéval et je devrais être en petite fée là-bas voilà et sinon sur mon Instagram vous pouvez retrouver mes photos de mon costume de Shinati dont on a parlé dans le podcast et puis comme je le disais sur la chaîne de Star Wars en direct vous pouvez retrouver une conférence sur la menace fantôme et c'est 25 c'est 20 ans 25 ans maintenant ça ne nous rajeunit pas effectivement super merci Phobos on ira voir tout ça si c'est pas déjà fait en tout cas on invite tous nos tous nos auditeuristes à le faire merci beaucoup de ta présence pour cette watchlist consacrée à The Acolyte merci à tous et à toutes de votre écoute n'hésitez pas à vous abonner à l'émission spoilers sur votre fournisseur préféré de podcast et à nous mettre les 5 petites étoiles et le petit commentaire si vous en avez l'envie ça reste la meilleure manière de nous soutenir aujourd'hui merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists salut à bientôt bonus Trax une bonne histoire c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres compteurs et continuer à rencontrer le succès comment Cthulhu Dracula Wonder Woman ou le docteur réussissent à devenir des exemples des archétypes des légendes ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast au panthéon des légendes avec une équipe d'experts différentes à chaque numéro on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure Cléopâtre Gérald de Rive Morgane Lafay Ilric de Melibonet toutes et tous ont ou auront leur place rendez-vous très bientôt au panthéon des légendes une émission disponible sur le flux d'hommage collatéral un podcast du label bonus Trax Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501